Bonjour, je suis Stéphanie Laguinier, la faunatrice de Mérédit Santé. C'est une plateforme qui a été créée pour rapprocher les professionnels de santé en établissement et en ville. L'objectif est de recréer du lien au sein d'un même territoire entre différentes spécialités pour mieux communiquer et améliorer les parcours de soins. N'hésitez pas à vous inscrire, vous pourrez développer votre réseau de professionnels de santé et en attendant je vous souhaite une belle conférence. Je vais vous faire une conférence un peu particulière qui change des e-learning que vous avez pu avoir notamment pendant le confinement et qui est en relation avec ma participation depuis dix ans autour de France comme chirurgien orthopédiste. J'ai la chance effectivement d'avoir intégré dans les suites du soutien médical que je faisais pour le Dakar. La même équipe ayant pris en main le Tour de France, je les ai rejoints et j'avoue que c'est une expérience vraiment passionnante, intéressante et j'avoue aussi d'avoir beaucoup de chance de participer à ça. Alors pour cette conférence, je vais vous parler un petit peu de choses différentes et variées comme l'historique, je vous détaillerai l'organisation du soutien médical du Tour de France dans ses différentes composantes et j'insisterai à la fin un peu sur la fracture de la clavicule du coureur professionnel car contrairement à ce que certains ont pu apprendre, chez le cycliste professionnel, le traitement est résolument et quasiment systématiquement chirurgical. Alors c'est en 1903 qu'Henri Desgranges, qui était le directeur d'un journal qui s'appelait L'Otto, est créé le Tour de France en association avec Géo Lefebvre et c'est la première course cycliste par étapes qui va donc se dérouler sur le territoire français. En 1903, le premier Tour de France, c'est assez impressionnant, six étapes, il y a 2428 km soit plus de 400 km par étape, 60 par temps, 21 arrivant et ce qui est tout à fait remarquable c'est la vitesse moyenne à l'époque de 25 km heure quand on sait qu'il y avait que des pignons fixes, pas de dérailleurs et parfois pour certains vélos, pas de frein du tout. Le maillot jaune, le premier maillot jaune a été décerné en 1919. Pourquoi jaune ? Et bien parce que c'était la couleur de ce journal Auto et donc en référence à ce journal, on a décidé de garder cette couleur jaune qui existe toujours d'ailleurs. Alors c'était des forçats de la route, c'était Pellissier, un des coureurs de l'époque qui avait fait cette dénomination. Il n'y avait aucune assistance pour les coureurs, c'était des étapes marathon. Regardez en 1926, c'était vraiment, c'est l'image que vous avez en haut à droite, le vrai Tour de France, c'est-à-dire que ça faisait la périphérie de la France, 5745 km. Il n'y avait pas d'entraide bien sûr, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait aussi aucun gain. Il a fallu attendre 1930 pour qu'il y ait la création d'équipes nationales et ces équipes nationales commençaient à être rémunérées avec une prise en charge et des aides amenées par le journal Auto et puis les autres qui n'étaient pas dans les équipes nationales faisaient ce tour à leurs frais. La première caravane publicitaire, qui est quand même très réputée pour ce Tour de France, est apparue en 1930 pour payer justement les frais avec l'apparition du premier prix de la montagne, prix du chocolat Meunier. Vous avez l'image publicitaire de ce chocolat de l'époque. En 1930, la TSF a permis la retransmission par la radio, la radiodiffusion de ce Tour de France et il a fallu attendre l'arrivée de la télévision en 1948 pour voir les premières images. En 1948, il y avait seulement le résumé de l'arrivée à Paris. En 1955, on a eu le résumé tous les soirs de l'étape du jour. En 1959, il y avait toutes les arrivées en direct et certaines étapes étaient retransmises également. En 1964, c'était ce qu'on a connu jusqu'en 2017, c'est-à-dire l'intégralité des étapes et notamment cette fameuse montée du Puy de Dôme en queut-il contre Poulidor qui est resté dans les annales du cyclisme. C'est en 1975 que sont apparus les quatre maillots respectifs que vous connaissez. Jaune pour le vainqueur, à poids pour la montagne, vert par coin et blanc, le maillot du meilleur jeune. Je rajouterai que depuis 2017, il y a vraiment la totalité de l'étape qui est retransmise en direct dans les télévisions de très nombreux pays, 110 pays exactement. Sur le plan de l'organisation du soutien médical, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une assistance vraiment très artisanale et uniquement dans les équipes nationales où il y avait un soigneur. L'organisation médicale proprement dit est apparue grâce au sponsor ASPRO, c'était l'aspirine finalement, vers 1950, où là est apparu, comme vous pouvez voir sur ces images d'archives, les véhicules d'assistance qui étaient répartis le long de la course avec des ambulances. Il y avait même un hélicoptère d'ailleurs qui était un hélicoptère ASPRO dédié au soutien médical. Cette organisation a été beaucoup développée par le docteur Pierre Dumas, puisque lui, il s'intéressait certes comme médecin du tour au coureur, mais également au dopage, puisque déjà en 1950, le dopage est apparu et il avait signalé quelques cas graves de dopage. Ce qui a fait basculer la scission entre le contrôle antidopage et le soutien médical, qui sont deux entités actuellement complètement différentes, c'est le décès de Tom Simpson dans la montée du Ventoux en 1964, qui a conduit à la création de la loi Herzog en 1965. Il y a une vraie séparation. Souvent, on nous demande, oui, mais il y a des contrôles antidopages. D'ailleurs, quand on utilise certains médicaments qui sont sur la liste, on prévient le contrôle antidopage pour qu'il n'y ait pas, disons, de sanctions vis-à-vis de cyclistes. Les médecins-chefs successifs, depuis 1964, le premier, ça a été Jean-Pierre Misérez, qui a été médecin-chef du Tour de 1965 à 1979. Beaucoup d'entre vous connaissent sûrement Gérard Porte, qui est un cardiologue, encore un peu en activité, qui a été médecin-chef jusqu'en 2009. Et depuis 2010, c'est Florence Pomerie, qui est la directrice de Mutuaid Assistance, directrice médicale de Mutuaid Assistance, qui est urgentiste également au SAMU 93, qui a donc pris la direction du Tour. Et je suis avec elle dans cette aventure depuis, puisqu'elle est aussi responsable du soutien médical du Rallye Dakar. Le Tour de France, c'est une grosse usine. Une grosse usine, l'année dernière, c'était le 106e Tour. C'est ASO, Amorisport Organisation, qui a la gestion de cette compétition, qui regroupe 30 nationalités, avec 22 équipes maintenant de 8 coureurs. Depuis 2 ans, effectivement, on est passé à 8 coureurs. Avant, il y avait 9 coureurs par équipe, soit 176 coureurs, mais aussi 450 suivants, avec le staff, avec les mécaniciens, toute l'équipe autour des coureurs. Et avec beaucoup de véhicules par équipe, 4 voitures, un bus, un camion mécano et une roulante restauration, puisque généralement, il y a un cuisinier par équipe. Les coureurs ne mangent pas n'importe quoi. 160 véhicules publicitaires sont aussi sur la caravane publicitaire, avec 650 personnes dessus, et ça représente un défilé de 11 kilomètres. Globalement, 4500 personnes vont se déplacer de ville étape en ville étape chaque jour, ce qui entraîne, vous pouvez le comprendre, une gestion extrêmement compliquée, ne serait-ce que déjà sur le plan hôtelier. Et puis, au total, on a 900 véhicules et les camions, vous voyez que c'est très important. 21 étapes sur trois semaines, une trentaine de cols, 3500 à peu près kilomètres de course. Et puis, en 2019, il y avait deux pays qui étaient intéressés. Et la moyenne sur ce Tour de France 2019, c'était 40,6 kilomètres heure. Ceux qui font du vélo vont comprendre tout de suite ce que signifie cette moyenne sur 3500 kilomètres. Budget global, 150 millions d'euros. Il faut savoir qu'une ville qui accueille une arrivée du Tour de France doit débourser 65 000 euros. Et une ville qui organise le départ, c'est à peu près 110 000 euros. Encore quelques chiffres pour vous montrer l'organisation un peu de ce Tour. Il y a deux éléments importants, les trente cols, trente cols classés, c'est-à-dire première, deuxième hors catégorie. Il y a aussi des cols de troisième et quatrième catégorie, mais qui sont plus rares. En 2019, le point culminant, c'était le col de l'Isran à 2700 mètres d'altitude. Et ce qui est remarquable aussi, ce qui peut faire sourire, c'est que le temps moyen d'attente des spectateurs au bord de la route, c'est 7 heures. C'est-à-dire que les gens sont organisés, viennent à l'avance, mangent sur place. Et nous, qui faisons toutes les routes du Tour, on se rend compte que c'est une grande fête, que le Tour de France, avec un sourire sur tous les visages des spectateurs en bord de route, avec quand même 20 % d'étrangers et en particulier des pays où le cyclisme est assez renommé, comme la Belgique, l'Allemagne et puis les pays nordiques. L'organisation médicale, depuis 2010, se fait à différents niveaux. Alors, tout d'abord, il y a l'activité que nous gérons, qui se fait au niveau de l'échelon course, avant la course, pendant la course et à l'arrivée. La caravane publicitaire, on dirait un petit mot sur la dernière diapositive. Et puis aussi la gestion de tout le public de l'assistance, on appelle l'organisation. Donc ça, c'est par ASO. Et puis, on a également des aides locales situées essentiellement sur des points fixes, avec des PMA au bord de la route, soit par le SAMU, les pompiers ou la protection civile. Et on a également recours aux infrastructures hospitalières locales de niveau 3 et 4, donc des centres hospitaliers ou des CHU, selon les villes que l'on traverse ou les villes à proximité, qui vont nous permettre de réaliser des bilans de blessés et des examens complémentaires, voire même la prise en charge parfois dans certaines urgences importantes de blessés. Et puis, on est soutenu par la garde présidentielle. Il y a environ une soixantaine de motards de la garde présidentielle qui vont assurer la sécurité le long du trajet depuis 1952, mais aussi qui vont nous aider dans les évacuations sanitaires par nos ambulances. Donc globalement, l'armada de notre équipe comporte sept ambulances, dont deux grosses ambulances de réanimation. Il y a deux cabriolets qui vont permettre de faire les soins. Il y aura plusieurs images sur cette présentation. Il y a une moto médicale que vous voyez à l'image ici, avec un pilote et surtout un médecin urgentiste à l'arrière. Cette moto, elle est très souvent située à l'avant, près des échappées. Et puis, nous avons à l'arrivée un camion radio. Vous verrez qu'il est remarquable avec un scanner. Et puis en plus, un bagagiste qui va transporter nos affaires. L'équipe médicale, actuellement, regroupe 12 médecins, avec 4 médecins anesthésistes-animateurs, chirurgentistes. Je suis le seul chirurgien de cette équipe. Il y a un radiologue également tous les jours présent dans le camion radio. Nous avons des infirmières. Vous voyez qu'il y a quasi exclusivement des infirmières anesthésistes et une seule infirmière diplômée d'État. Un ostéopathe qui s'occupe assez peu des cyclismes, mais beaucoup de membres de la caravane publicitaire, car les conditions de travail sont souvent assez difficiles, et puis de l'organisation. Et chacun des véhicules est conduit soit par des anciens professionnels cyclistes, les deux cabriolets, car il faut vraiment avoir une notion du comportement des cyclistes sur la route. Et les ambulances sont conduites par des ambulanciers du SAMU. Et donc, on a également les chauffeurs pour le camion bagage, le camion radio et la moto. Alors, au niveau du soutien médical avant la course, donc au départ, vous savez qu'il y a un village de départ, bien là, souvent, on est amené à intervenir dans les bus pour contrôler certains blessés de la veille. On donne des avis techniques sur certains cyclistes qui ont été blessés. Il faut savoir que chaque équipe a un médecin, des soigneurs, c'est-à-dire souvent des kinés ou des ostéos. Mais les médecins ont plus un rôle dans la nutrition que dans la médecine, la médecine du sport aussi, que dans la traumatologie. Souvent, ils nous demandent beaucoup d'avis, moi en particulier en tant que chirurgien orthopédiste, sur l'état traumatique de l'un blessé. Et puis, on s'occupe également de tout ce qui peut se passer sur le village du départ, où il y a plusieurs milliers de personnes présentes en termes de bobologie ou de pathologie à ce moment-là purement médicale. Au niveau de la course, pendant la course, c'est une organisation extrêmement précise pour tous les véhicules qui sont présents dans cette caravane, non pas publicitaire cette fois-ci, mais de course. Et il faut savoir que lorsque le départ de la course est donné dans une ville, c'est un départ fictif, c'est-à-dire qu'il y a une promenade qui est une présentation finalement du peloton, la ville qui accueille le départ. Et sur le trajet de la course, il y a cette grosse borne que vous pouvez voir en bas, qui est le kilomètre zéro, où là est le départ réel. Et c'est très souvent, dès le passage à cette borne au kilomètre zéro, que débutent parfois des échappées de longue durée. Donc, devant la course finalement, qui ouvre la route, il va y avoir la gendarmerie avec des motos et un véhicule qui va annoncer l'arrivée des coureurs. Juste derrière ces motards, on va trouver Christian Prudhomme, qui est le directeur de la course. Donc ça, on est vraiment en position très avancée. Derrière, on peut trouver soit le peloton, soit s'il y a des échappées, on va trouver des accompagnants de cette échappée, à savoir la moto médicale, l'ardoisier qui va faire le va-et-vient avec les poursuiveurs ou le peloton. Et puis très souvent, cette voiture jaune qui s'appelle la voiture Mavic, qui va permettre de porter des secours mécaniques pour les échappées si les voitures de direction ne sont pas derrière eux, c'est-à-dire s'il y a moins de trois minutes entre les échappées et le peloton. Puis derrière, on va trouver le peloton, bien sûr. Et derrière ce peloton, la voiture numéro 2 rouge que vous pouvez voir au bord de la route, c'est une voiture avec un gyrophare, qui est en fait la voiture du président du jury. Et juste derrière cette voiture du président du jury, eh bien on a le premier cabriolet en position très privilégiée, juste derrière le peloton. Et derrière cette voiture cabriolet, nous avons la première série de voitures des directeurs sportifs, donc numérotées de 1 à 22 en fonction du classement par équipe. Et vous avez également sur ces voitures numéro 1 des chiffres en noir, c'est comme ça qu'on les repère. Derrière la voiture des directeurs sportifs, on va retrouver la voiture des commissaires, puis une voiture Mavic, et enfin l'armada médicale avec le deuxième cabriolet, les trois ambulances d'évacuation des blessés. Et derrière ces ambulances, on retrouve à nouveau les deuxièmes voitures de directeurs sportifs, donc à nouveau 22 voitures, numérotées cette fois-ci en rouge. Et c'est très important que chacun garde sa place. Il y a des sanctions qui sont prises sinon, donc tout le monde a une place bien précise dans cette organisation. Et à la fin de ces voitures de directeurs sportifs, on va retrouver l'ambulance de réanimation, puis la voiture balai, et tout à fait à la fin, la dépanneuse qui est là pour charger les véhicules en panne. Et puis on a en réserve une ambulance qu'on appelle le ventre mou, qui est une ambulance qui va se situer entre l'avant de la course et le peloton, et qui peut rentrer à tout moment dans la course. Au niveau de l'arrivée, et bien là aussi, il y a les médecins qui sont avant l'arrivée de la course finalement. Il y a les médecins qui sont dans la caravane publicitaire, donc on verra tout à l'heure qu'il y a trois médecins, qui peuvent s'occuper, on dira, du public présent, mais aussi lorsque les équipes arrivent, peuvent gérer certains blessés au sein des bus des équipes, et puis vont assumer également le transfert de certains blessés vers les centres hospitaliers, ou vers notre camion médical qui se trouve au milieu des bus. C'est ce camion médical, c'est ce qu'on appelle le centre médical mobile. C'est vraiment une innovation que l'on a depuis plusieurs années maintenant, et qui est avec nous sur le rally-rête Dakar, mais aussi qui gère les courses professionnelles de cross, motocross, pour le championnat du monde. Voilà ce camion médical, où il y a toujours un radiologue présent, c'est un radiologue du cru, donc local, ce qui va permettre bien sûr d'obtenir d'autres examens que l'on n'a pas, et notamment des explorations vasculaires, ou une IRM par exemple, à l'arrivée pour certains coureurs, ça leur évite de perdre du temps à attendre dans les hôpitaux. Et dans ce camion médical, il y a un scanner, il y a une échographie, il y a des radiographies conventionnelles, il y a des salles de soins également, qui nous permettent de faire des soins, des pansements, des sutures, des immobilisations, il y a même de la cryothérapie. Alors, il y a un certain nombre de problématiques, qu'il faut que je vous expose, parce que soigner des cohorts cyclistes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la priorité, ça il faut toujours le garder à l'esprit, c'est la course. C'est-à-dire que quelqu'un qui va tomber, sa priorité, ce n'est pas de se faire soigner, c'est avant tout de remonter sur le vélo, et de rejoindre le peloton, qui a très rapidement pris des centaines de mètres d'avance par rapport à lui. Si bien que tous les soins vont se faire en roulant. Alors, en roulant, ce n'est pas très facile quand on roule, ne serait-ce qu'à 50, voire 60, 70, 80 km heure, de faire un pansement. Il y a des règles, il faut surtout ne pas toucher ni le vélo, ni le coureur. C'est lui qui doit s'accrocher au véhicule. Et souvent, c'est des pansements extrêmement sommaires. D'abord parce qu'il y a la sudation. Ensuite, ce n'est pas facile de faire des pansements traditionnels comme vous pouvez le connaître. Même mettre une bande, c'est assez compliqué. Donc, on utilise souvent des désinfectants, des compresses déjà pré-imbibées et d'antiseptiques, la pommade bétadinée par exemple, qui vont permettre aux compresses d'adhérer. Et puis, on va fixer ça non pas avec des bandes du sparadrap, mais avec des filets. Et ça, c'est vraiment très pratique et on se rend compte que ça ne s'enlève pas aussi facilement que ça. Il y a tous les soins traumatiques. Il peut y avoir comme en bas à droite, des problèmes également comme des furoncles au niveau du périnée ou d'autres problèmes. Ça peut être aussi des soins médicaux, gastro-entérites, des problèmes ORL, etc., des traumatismes oculaires ou des conjonctivites, etc. Alors, là, quelques images. Vous voyez, c'est simplement de la désinfection. Mais de toute façon, ils ne demandent rien de plus. Tant qu'ils peuvent pédaler, ils préfèrent être sans pansement plutôt que d'être gênés dans leur activité sportive. Je vous montre ici Jean-Christophe Perrault que j'ai pris en charge il y a quelques années. Ça devait être en 2013 ou 2014. Et simplement pour vous montrer que lors d'une chute sur le goudron, on peut se raper de manière très importante. Vous voyez que c'est quasiment des brûlures au deuxième ou troisième degré. Et vous pouvez voir sur l'image du bas la mise en place de filets qui permettent de tenir les compresses au niveau des zones qui sont lésées de manière plus importante. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure quand je vous décrirai un petit peu les lésions les plus fréquemment rencontrées. D'autres problématiques, naturellement, ce sont les chutes à haute vélocité. Le vélo, ça va vite. Les protections, elles sont quasiment nulles en dehors du casque. Et donc, la vitesse peut être très importante. Un sprint à plat, ça se fait entre 60 et 70 km heure sur des zones qui sont balisées. C'est-à-dire que dès qu'on fait un écart latéral, vous pouvez voir l'image du haut, on se ramasse contre la barrière. Et puis dans les descentes, c'est très impressionnant. On peut atteindre 110 km heure dans une descente en montagne. Les motos, les voitures et encore plus les ambulances ont beaucoup de mal à suivre. Les coureurs qui sont encore une fois la priorité. Sur l'image en bas à droite, vous avez une mesure réelle de vitesse en descente, 101,8 km heure. Je vous rappelle que la largeur d'un pneu de vélo, c'est 23 mm pour ce type de vélo. Vous avez des images en bas à gauche du sprinteur Nasser Bouani, devant chez lui à Marseille lors du centième Tour de France qui a chuté au début du sprint. Et puis Casartelli qui est décédé en 1996 en heurtant la bordure que vous voyez derrière Gérard Porte ici. Et c'est depuis ce traumatisme que les casques ont été imposés aux coureurs professionnels lors des courses. Je vous montre ici quelques images. Simplement pour vous montrer les conditions de course qui sont assez compliquées puisqu'en fait, il y a un balai incessant de motos, de voitures sur des routes étroites qui peut, bien sûr, ça peut engendrer tout le temps des accidents de la voie publique. Et imaginez les cyclistes qui remontent, par exemple, qui doivent passer entre ces véhicules, notamment lors des ravitaillements où on peut avoir deux voitures de front plus une ou deux motos. Autre problématique que j'ai rencontrée dans ces dix années, et non moindre puisque ça a été, de toute l'histoire du cyclisme, les deux chutes collectives les plus graves. Dans ces chutes collectives, il y a deux problèmes. Le premier, c'est de faire le diagnostic et de ne pas passer à côté d'un diagnostic de gravité. Et le deuxième, c'est qu'en fait, tous ces coureurs qui chutent, n'ont qu'un seul objectif, encore une fois, c'est de repartir car la course est la priorité, la priorité des coureurs, mais aussi la priorité de leurs équipes et de leurs directeurs sportifs. Dans ces deux chutes collectives que je vais vous détailler un petit peu plus, il y en a eu une en 2013 où il y a eu 30 coureurs au sol, 14 abandons immédiats, et en 2015, je vous montrerai la vidéo d'ailleurs de cette chute, 22 coureurs, dont 7 abandons immédiats sur place. En 2012, il n'y a pas d'image dans les archives de la chute proprement dite, mais qui est en relation avec une erreur d'oreillette, d'inattention et d'accrochage de la roue du cycliste qui est devant. Il s'en suit une chute. Vous pouvez imaginer ici une trentaine de coureurs qui étaient au sol et globalement, la moitié, au moins 15 vélos cassés, des casques de partout, des lunettes de partout. Et voilà le bilan, vous voyez, le peloton a été groupé, c'était un faux plat descendant, 75 km heure, deux pneumothorax, deux fractures de clavicule, une fracture de poignée, une lésion du pédicule rénal, c'est le coureur qui est ici au centre de l'écran qui a été opéré en urgence dans la soirée, une luxation du cou, d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une disjonction à commun claviculaire, plus les très nombreuses plaies, donc cinq plaies multiples chez les coureurs. La deuxième, c'est plus récent, en 2015, c'était en Belgique, troisième étape du tour 2015, où William Bonnet fait une faute encore avec l'oreillette de l'équipe FDJ. et ça en suit cette chute monstrueuse avec, là encore, de très nombreux blessés. Et finalement, le bilan, là encore, ça n'est plus vite, 80 km heure en descente, une fracture du rachis cervical, donc vous voyez en bas à droite, il a été opéré à la pitié salpêtrière, il avait une fracture des deux masses latérales de ces deux, donc autant vous dire qu'il est passé très près de la mort. Deux luxations antéro-interne de l'épaule, alors ça, c'est très original, parce que parmi eux, il y a un coureur qui est assez connu, qui s'appelle Tendam, que j'ai réduit sur place, sur la route, et je me suis retourné, il était sur son vélo, il est reparti. C'était sa première luxation antéro-interne, il a fini le Tour de France. Et puis le deuxième, c'est Tom Dumoulin, qui a fini deuxième l'année suivante. Une fracture des deux glormes en bras, une jonction acro-claviculaire, deux fractures de clavicule. Vous voyez que la fracture de clavicule, c'est fréquent, c'est pour ça que je vous en parlerai tout à l'heure. D'autres problématiques, ce sont les conditions. Les conditions, elles ne sont pas toujours idéales. Les conditions de roulage, par exemple, ici en bas à gauche, sur les pavés, des pavés qui ne sont pas seulement dédiés au Paris-Roubaix, mais dès qu'on traverse cette région, naturellement, le Tour de France va passer sur les pavés. Les routes qui sont souvent très étroites, ça peut être des routes départementales, pas très bien entretenues. Il peut y avoir de la pluie, du vent. Je vous montre des conditions exceptionnelles. En haut à droite, la coulée de boue, ça peut arriver de temps en temps. Ça veut dire que les routes sont glissantes. La neige, ça arrive dans les sommets. Et puis en bas, vous avez l'image de l'orage de grêle de l'année dernière. Au passage de l'Isran, on nous avait annoncé ça sur Val d'Isère. Et quand on est arrivé à la sortie de Val d'Isère, en allant vers Tignes, il y avait plus de 10 cm de grelon sur la route, ce qui a bien sûr imposé l'arrêt de la course. Et puis à gauche, c'était les manifestations par les agriculteurs. Et comme il a bloqué la route, ils ont été dégagés par les gendarmes présents qui ont envoyé des gaz acrymogènes. Ils n'ont pas pensé que le vent allait ramener ces gaz acrymogènes sur les coureurs. Et là, tout le monde en a pris. Moi y compris, très désagréable. On a l'impression d'avoir de la paille dans les yeux. D'autres conditions que l'on peut rencontrer. Vous savez que la dépense calorique, la dépense hydrique chez les coureurs est extrêmement importante. Sur le plan hydrique, c'est plusieurs litres nécessaires. En moyenne, 7 à 8 litres d'hydratation lors de la course, surtout en été quand il fait chaud. Lors de ces ravitaillements, il peut y avoir des accidents dans la prise des bidons comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Ou la prise des bidons aussi pour toute l'équipe. On est obligé de se charger devant, derrière. Ça dure. C'est toujours des prises de risque. Si bien que certaines équipes ont mis au point l'utilisation de gilets, comme vous pouvez le voir à droite. Ça, c'est assez intelligent. Nous, on trouve ça vraiment très bien. C'est-à-dire qu'un des coureurs vient chercher le gilet au niveau de la voiture de son directeur sportif et l'enfile en 5 secondes. Il peut ainsi remonter pour ravitailler ses partenaires. Et puis, vous avez le ravitaillement avec, bien sûr, ces sacoches en tissu qui peuvent facilement se prendre dans les rayons. On a vu plusieurs chutes en relation avec ça. Mais aussi, ça excite énormément les spectateurs au bord de la route puisque finalement, à l'intérieur de ces besaces, ils prennent très peu de choses et ils balancent tout le reste. Autre chose aussi, il y a les besoins naturels à gauche. Normalement, ils s'arrêtent deux à trois fois pour faire pipi, ce qui est normal, d'autant plus qu'ils s'hyperhydratent. Puis, vous avez, comme au milieu, des réparations qui se font en roulant. Donc, réparer un dérailleur en roulant, ça entraîne un certain nombre de risques. J'ai déjà vu un vélo passer sous les roues de la voiture. Heureusement que le coureur n'a pas suivi le vélo. Et puis, vous avez aussi, à chaque fois qu'il y a des coureurs qui sont lâchés, ou qui ont eu des problèmes mécaniques ou médicaux, eh bien, ils sont à la fin de toutes les voitures. Ils doivent remonter dans les voitures. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur les rétroviseurs et donc signaler la présence de coureurs qui remontent. Autre problématique très technique, celle-ci, c'est ce qu'on appelle les bordures. Quand on est dans des zones extrêmement vantées, qui sont assez dangereuses pour les vélos, eh bien, on a donc ce risque de coup de vent et surtout ces techniques de prise de vent. C'est-à-dire que sur cette image, vous voyez que le coureur le plus en avance est au milieu de la route. Les autres se mettent à sa gauche puisque le vent vient de droite pour se protéger du vent. Et au bout d'un moment, plus personne n'est protégé et s'entraîne régulièrement. Donc, des ruptures du peloton avec des retards souvent assez considérables entre les deux groupes. Mais c'est surtout parfois des coups de vent très importants qui peuvent entraîner des chutes. Le public. Alors, en bas, vous avez ce fameux virage dit des Hollandais dans la bonté de l'Alpe d'Huez, où c'est absolument infernal, à la fois pour les coureurs, mais aussi pour tous les suiveurs en voiture. On écrase régulièrement quelques dizaines de pieds au passage. On donne des coups de rétroviseur à droite et à gauche. Et puis, en haut, vous avez cette image magnifique qui est le Tour de France en Angleterre, où il y a eu un record de spectateurs puisqu'en trois jours, il y a eu plus de 10 millions de spectateurs au bord de la route. Et en bas, vous avez, lors d'un passage sur les pavés, vous voyez la proximité des spectateurs. Et là aussi, ça peut engendrer un certain nombre de risques pour les coureurs et donc de risques de chute. Alors, quelles sont les lésions traumatiques que l'on peut observer ? Comme vous pouvez le voir en haut à droite, toute chute va entraîner des brûlures, des escoriations, des dermabrasions très importantes. C'est l'équivalent de brûlures de deuxième ou troisième degré. Essentiellement sur les zones saillantes, osseuses, comme les coudes, les moignons des épaules, les fesses également, s'ils tombent sur les fesses, bien sûr, le dos, les glissades, les genoux également. Et puis, bien parfois, il y a des abrutis comme ça, vous voyez, qui poussent également certains coureurs, donc ils vont tomber. Et ça, c'est une chute d'un tout jeune brillant qui s'appelle Oudderland, qui s'est retrouvé dans les barbelés avec des lésions importantes sur tous les membres inférieurs dus aux barbelés. Alors, globalement, les lésions qu'on peut observer, vous voyez qu'elles sont dominées par le membre supérieur, avec 65 % des traumatismes au niveau du membre supérieur, 30 % au niveau du membre inférieur, le reste, ça se répartit entre les traumatismes crâniens, rachidiens, ou du bassin et du rachis d'Orsoulombert. Je ne parlerai plus d'hermobrasion qui se rajoutent finalement à ces traumatismes ostéo-articulaires. En bas, je vous ai mis à droite, Contador qui avait une fracture de rotule et qui a quand même effectué la montée d'un col avec cette fracture. Et puis l'année dernière, Thibaut Pinot, qui avait eu deux jours auparavant un impact avec son guidon lors d'une descente et une chute d'un col, et qui avait eu donc une section partielle de son quadriceps. Dans ces lésions traumatiques les plus fréquentes, naturellement, les fractures de clavicule sont au premier rang. Je vais y revenir. Vous avez ici l'image d'une fracture du cardistal de la clavicule chez Jean-Christophe Perrault en 2012, et puis des fractures du poignet, comme la fracture cunéenne de Christopher Froome en 2012, ce qui ne l'a pas empêché de finir troisième six semaines plus tard à la Volta. Ici, vous avez les statistiques du Tour de France 2019, établies par le camion radio. Vous voyez qu'on a eu cinq fractures au niveau de l'épaule. Il y a eu deux fractures de clavicule, mais il y a eu des fractures également de l'extrémité supérieure de l'humérus. Il y a eu deux luxations de l'épaule. Ce qui est notable aussi dans cette statistique, c'est l'importance des fractures de côte ou de pneumothorax, en tout cas de traumatismes thoraciques, qui ne sont pas négligeables. Je ne parlais pas dans ce topo des lésions chroniques que l'on peut voir en particulier chez des coureurs non professionnels, mais qui font beaucoup de vélos, et en particulier par exemple l'endofibrose iliaque externe, qui est une pathologie spécifiquement du cycliste qui fait plus de 15 000 km par an, avec tout un tas d'autres problèmes. C'est une présentation que je pourrais faire éventuellement si certains me le demandent. Vous avez ici Iris Mittenaer qui a été Miss Universe et que j'avais rencontré lors d'un tour de France. Elle a fait une chute, elle n'était pas très performante en vélo, elle s'est cassée la clavicule d'ailleurs. Justement, en parlant de la clavicule, chez le cycliste professionnel, c'est quelque chose de très fréquent, si bien que ce pare-chocs du cycliste se brise fréquemment. Certains prétendent même que pour revendiquer le statut de cycliste expérimenté, il faut avoir une fracture de la clavicule. Ce n'est pas tout à fait faux. Vous voyez que j'ai fait une statistique en 2018, 57 % des coureurs du tour avaient eu entre une à cinq fractures dans leur carrière et par an, on dénombre chez les professionnels environ 21 cyclistes professionnels qui se cassent la clavicule. Ce qui est quand même assez fréquent puisque ça a un impact effectivement sur la saison. Pareil, dans les annales, on retrouve que 62 vainqueurs du tour de France ont eu au moins une fracture de la clavicule dans leur carrière et certains porteurs de maillots jaunes qui n'ont pas gagné le tour, mais comme Cadell Evans ou Thomas Vauclair, on en a eu quatre, d'autres trois. Un record vérifié qui est celui de Paul Entier qui était cycliste professionnel sur le tour de 73-78. Pendant ces cinq années, il s'est cassé huit fois la clavicule. Alors plus douteux, Bobby Wall Tour, 28 à droite, 18 à gauche. C'est dans un journal cycliste qui s'appelle La Pédale en 1924 qui a été donné ces chiffres-là. À mon avis, c'était plutôt des pseudarthroses qui n'avaient peut-être pas été bien diagnostiquées. Voici les contextes dans lesquels on peut voir ça. La pluie, bien sûr, c'est un facteur favorisant. Étant donné que les pieds sont fixés sur les calepieds, sur les pédales, forcément, ça dérape et on tombe sur l'épaule. Encore, bien sûr, une cause qui est la densité. Dans un peloton, c'est extrêmement dense comme vous pouvez le voir sur cette image. Il suffit d'un peu d'inattention pour que les chutes se produisent. Et puis aussi, la vitesse et les virages. Voilà un coureur qui tombe et ceux qui sont derrière également. On va faire un beau vol plané et vous voyez que la chute se fait sur le bras et sur l'épaule et ça entraîne cette fracture. Et puis, les derniers cas où on voit ça, ce sont bien sûr les sprints où là, il y a beaucoup de vitesse, beaucoup d'enjeux et bien sûr, des chutes très fréquentes avec des vitesses. On a Arnaud Demare qui a 61 km heure qui va gagner ce sprint et qui va gagner l'étape. Globalement, les chutes, c'est assez simple. C'est la chute sur le moignon de l'épaule favorisée par la fixation de la chaussure, favorisée aussi par le glissement de la roue du fait de l'étroitesse des boyaux de 23 mm. Je vous rappelle que cette clavicule, c'est l'arc boutant suspenseur du membre supérieur. C'est un os qui est en S qui est assez souple pour amortir et faciliter aussi la mobilité des différentes articulations de cette région. Et donc, lors de la chute, il y a la mise en compression de cet arc boutant. L'élasticité est dépassée. Puis ensuite, on a un dépassement de la plasticité qui va entraîner la fracture. Et ce qu'il faut noter également, c'est que les calvicieux, c'est-à-dire que les gens qui ont déjà eu des fractures, ils ont une souplesse de cet os qui est modifiée. La courbure est également modifiée. Et donc, ça perturbe un peu la mobilité de cet os et ça favorise également, lors de la compression, une fracture. Les conséquences biomécaniques, je pense que ça, ça devrait être vraiment enseigné au niveau de l'université et changer un peu, disons, la prise en charge thérapeutique de cette fracture. En effet, on constate qu'une fracture de la clavicule, ça a un retentissement sur la longueur de la clavicule d'au moins un centimètre. Et ça, ça induit quoi ? Ça induit des asymétries de contraintes, en particulier sur les sports qui sont symétriques, comme le vélo. Ça entraîne des modifications musculaires avec une perte de force du côté du raccourcissement du bras de levier. Ça entraîne également des conséquences du fait de l'asymétrie sur le rachis dorsal et cervical, voire même, parfois, une modification de la ventilation du côté de la fracture. En tout cas, il a été prouvé par Stegemann qu'un raccourcissement de plus de 2 cm avait un impact important sur les résultats fonctionnels. Toutes les localisations sont possibles, bien sûr, mais comme dans les fractures chez n'importe quel patient, c'est surtout le tiers moyen qui est atteint. Ce qui est remarquable dans les fractures chez le cycliste professionnel, les fractures de la clavicule, c'est que les dermabrasions sont constantes, comme vous pouvez le voir ici sur l'image en bas à droite. Ça veut dire que les interventions chirurgicales, puisque c'est la règle chez le cycliste professionnel, seront différées de quelques jours jusqu'à la cicatrisation cutanée. Vous savez qu'on apprend que le traitement orthopédique, c'est la règle face à une fracture de clavicule, que théoriquement, ça cicatrise, ça consolide toujours, et donc, il faut une immobilisation soit standard, soit par des anneaux de 4 à 6 semaines, puis la rééducation, un retour au sport vers 3 mois. Chez le cycliste professionnel, ça, ce n'est pas du tout la réalité. Le traitement orthopédique, c'est juste un traitement d'attente avant le coup de bistouri. Je vous montre simplement ces images d'archives. effectivement, le traitement orthopédique, on se demande si ça n'a pas été inventé finalement par un ancien cycliste. Quand vous voyez cette image de cycliste qui pédale avec le boyau en 8 autour des épaules, ça fait quand même penser à cette immobilisation en 8 de chiffre. Ça vient peut-être de là, je ne sais pas. Et puis, Mani, lui, il avait trouvé un système pour aider l'orientation de son guidon puisqu'il n'arrivait plus trop à tenir le guidon avec la main du côté de la fracture, ce qui ne l'a pas empêché avec cette technique-là de finir son état. Quand on n'opère pas les clavicules, la restitution ad integrum, elle est rare, sauf pour les fractures non déplacées, c'est-à-dire les fissures, le cheveu sur la porcelaine où effectivement, il n'y a pas de modification atomique. Mais en moyenne, il y a un raccourcissement de la clavicule qui est assez important entre 11 mm à 14 mm en moyenne sur plusieurs séries qui ont été étudiées. Le calvicieux est constant. Vous voyez, la radiographie est intéressée sur les images à droite. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus étonnant et qui va un peu à l'encontre de ce qu'on nous a appris sur les bancs de la fac, c'est que les pseudarthroses sont présentes entre 6 et 15 % des cas. On voyait que ce n'est pas du tout négligeable par rapport à un traitement chirurgical. Vous allez voir, ce traitement chirurgical donne moins de pseudarthrose finalement grâce aux plaques modernes. Opérer, quand c'est opéré, il y a des avantages. L'immobilisation beaucoup plus courte, surtout avec les plaques verrouillées qui permettent de mobiliser immédiatement le membre supérieur. Il y a moins de douleur. Quelqu'un qui a un traitement orthopédique va souffrir pendant moins de 3 semaines. Le retour sera beaucoup plus précoce à l'entraînement et à la course. Alors, bien sûr, les inconvénients. Je vous ai montré cette cicatrice que j'ai trouvée sur Internet. Actuellement, ce n'est pas une cicatrice comme ça. C'est une cicatrice qui fait à peu près 8 cm de long. Il peut y avoir des infections, bien sûr, mais c'est assez rare. Et les pseudarthroses aussi sont rares. Alors, finalement, chez le cycliste professionnel, on les opère tous. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des pressions en relation avec les contrats. Il y a des retombées financières. Il y a une image publicitaire. Quelqu'un qui se casse et qu'on revoit plus rapidement sur le vélo, c'est bon pour la marque qu'il représente. Les besoins de l'équipe. Si c'est une course à étape, il y a vraiment besoin d'avoir un maximum d'équipiers. Et puis, ça efface l'appréhension de tomber car on peut remonter très rapidement sur le vélo en quelques semaines puisque le délai de récupération et la fonction, de toute façon, vont être quasiment restitués. Vous voyez que le taux d'infection dans la littérature est de moins inférieur à 1 %. Les pseudarthroses, c'est entre 2 et 6 % selon les 2 % versus 6 % minimum dans le traitement orthopédique. Alors, certes, il y a des risques chirurgicaux ou anesthésiques mais qui sont vraiment mesurés et les complications sont très rares. En pratique, on ramasse le blessé sur la route, on l'immobilise, on lui donne des antalgiques, on le met dans l'ambulance et puis ensuite, on l'emmène soit au niveau de son team, notamment pour les coureurs étrangers qui vont être apatriés dans leur pays d'origine, soit vers le camion dans le centre médical mobile, soit vers un centre hospitalier et puis là, le traitement sera donc chirurgical avec soit des plaques verrouillées anatomiques comme vous pouvez voir ici qui donnent une restitution anatomique de la clavicule, soit le dual track qui est une technique très intéressante pour les cyclistes parce que ça se fait quasiment percutané donc il y a très peu d'ouverture et de risque infectieux avec une mise en compression de la fracture. Pour le quart externe, comme avait Jean-Christophe Perrault, on peut utiliser des plaques également anatomiques et où on peut, comme vous pouvez le voir ici en bas à droite, réaliser une pexi par des endoboutons, ça peut même se faire sous endoscopie, arthroscopie, entre la clavicule et la coracoine. Et puis, ce qui est remarquable dans cette prise en charge, c'est le retour à l'entraînement sur home trainer qui se fait dès le troisième ou quatrième jour après l'opération. Le retour sur le vélo et sur la route se fait à peu près à trois semaines et la compétition entre quatre et six semaines. Donc, la reprise est quand même très rapide. C'est-à-dire, quelqu'un qui se casse lors du Tour de France pourra faire la vuelta six semaines plus tard. Et puis, pour l'ablation du matériel, alors on l'a fait ou on ne l'a fait pas, si on l'a fait, c'est à l'intersaison ou en fin de carrière. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chez le cycliste professionnel, la conduite est à tenir actuelle les résoluments chirurgicales parce que l'anatomie est restituée, parce que la stabilité est excellente grâce aux nouvelles plaques que l'on a, parce qu'ils vont pouvoir reprendre rapidement le cyclisme à moins d'un mois, donc honorer leur contrat professionnel. Et ainsi, en plus de cela, il y aura un rééquilibrage morphologique sur leur cinteur scapulaire qui permettra de se mettre à l'abri de problèmes et donc de durer plus longtemps dans la carrière. En dehors donc du soutien médical de la course proprement dit, eh bien, vous savez qu'en avant de la course, il y a la caravane publicitaire qui va distribuer plus de 20 millions de cadeaux bouddhises et sur cette caravane, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont présentes et donc ça peut, bien sûr, engendrer un certain nombre de problèmes de santé, souvent peu graves ou médicaux, mais aussi, il y a un risque très important d'accidentologie, ne serait-ce que pour les gens qui sont dessus ces chars, par exemple, mais aussi toutes les personnes qui sont au bord de la route. On a eu des fractures de jambes, on a eu plein de choses et donc, on a mis en place au sein de cette caravane publicitaire un soutien médical qui est fait par trois ambulances dont une de réanimation avec dans chaque ambulance soit un urgentiste, soit un médecin anesthésiste réanimateur et donc, ces trois ambulances ont réparti tous les 50 véhicules à peu près et le véhicule de réanimation qui est à la fin qui va pouvoir donc ramener vers l'arrivée certains blessés. Voilà, donc, cette expérience que je vis depuis 10 ans est absolument passionnante, c'est un travail d'équipe, c'est pourquoi on a à nos contacts que ce soit par des pilotes ou il y a une infirmière aussi qui a été cycliste professionnelle, il faut une expérience de la course, il faut vraiment connaître le comportement, par exemple, en descente, comment les virages vont être pris. On est en proximité, moi personnellement, constante des coureurs puisque tous les coureurs qui sont blessés vont venir au camion médical et donc venir me voir à l'arrivée. Il y a des lésions qui sont potentiellement graves, des blessés multiples, vous avez vu, une rupture du pédicule rénal, ce n'est quand même pas rien. Donc, il faut faire un diagnostic, un bilan immédiat, rapide, surtout que les impératifs, comme je l'ai dit, des coureurs et des dirigeants, des directeurs sportifs, c'est de repartir à tout prix et de se faire soigner en roulant pour aller jusqu'à l'arrivée. Et surtout, toutes les actions que l'on mène sont filmées, photographiées, donc il y a un très fort impact médiatique, donc il faut avoir la tête haute. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain Tours de France qui finalement aura lieu du 29 août au 20 septembre. Le départ est à Nice, qu'on connaît bien puisqu'il y a le Paris-Nice qui a eu lieu tous les ans. Cette année, il a été un petit peu écourté en relation justement avec le début du confinement et vous avez ici le trajet qui est un trajet cette année, encore une fois, qui va favoriser beaucoup les grimpeurs. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, eh bien, il n'y a aucun problème, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup, professeur Versier, c'est super intéressant. Si vous avez envie que le professeur Versier vous parle des technopathies du cycliste ou qu'il vous parle de son expérience sur le Paris-Dakar, n'hésitez pas à nous le dire en sondage. Si vous avez des questions, vous pouvez le joindre directement sur Mérédit Santé. Très belle soirée à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir.